Je souhaite qu'il puisse y avoir un geste de décentralisation extrêmement clair et avec celui-ci un principe de différenciation territoriale. Alors qu'Emmanuel Macron mentionne la Corse devant les journalistes, Gilles Simeone s'exprime sur le président de la République devant l'Assemblée. Pour lui, avec la mise en place de la conférence des maires, l'État a voulu affaiblir les compétences de la collectivité. Jusqu'à aujourd'hui, on a cherché à contester ou à amoindrir notre légitimité. C'est le fameux « mais vous n'êtes que des élus locaux ». Alors que le suffrage universel qui nous a désignés n'est pas moins plein, entier, souverain et respectable que celui qui a désigné le président de la République. Ici, ils sont peu à avoir suivi le discours d'Emmanuel Macron. C'est pendant les interruptions que les nouvelles parviennent. Jean-Charles Orsouchi se réjouit de ses déclarations. « Lorsqu'on s'engage aux côtés d'Emmanuel Macron pour le pacte girondin, on ne peut être que satisfait de l'entendre dire qu'il faut aller vers encore davantage de décentralisation. Un geste clair, je l'interprète comme un geste fort. Et évidemment, par rapport à ce qu'on peut entendre ces derniers temps, on est satisfait d'entendre le mot décentralisation et non pas déconcentration. » Pour le président de l'exécutif, il est encore trop tôt pour prendre position. « Nous étions en session, donc j'étais essentiellement consacré sur nos débats. Et donc je ne connais pas le contenu in extenso de la conférence du président de la République. » Emmanuel Macron dit vouloir prendre en compte le principe de différenciation territoriale, comme cela est déjà prévu dans la prochaine réforme constitutionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !